salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo lego aujourd'hui on découvre le 775 207 le imperial patrol battle pack de mémoire je crois qu'on voit ce petit vaisseau dans la bande annonce de star wars solo star wars story je ne sais plus petit trou de mémoire mais c'est pas grave donc un petit set en mode battle pack il est plutôt très sympa de mémoire c'est dans les 15 euros comme d'habitude on va l'ouvrir on va le monter et on va regarder ce que ce petit battle pack va nous donner voilà notre battle pack une fois monté alors évidemment c'est un battle pack qui comporte 100 pièces qui est vendu à 18 euros un petit peu moins sur le shop lego vous pouvez trouver un petit peu moins cher ailleurs autour des 15 balles par la particularité de ce battle pack c'est qu'il est accompagné de quatre minifigurines donc on a deux soldats impériaux à gauche voilà avec les casques et tout sont vraiment je trouve très gentil alors je suis incapable tous les grands comme tous les grands maîtres des minifigurines de vous citer toutes les versions de figues des versions de casque mais je suis pas convaincu qu'on ait déjà vu celle ci donc elles sont vraiment très belles moi j'aime beaucoup le détail des tenues au milieu enfin ici à droite on a un officier impérial du recrutement c'est celui entre autres spoiler qui recrute han solo dans les forces impériales puisqu'il voulait être pilote pour se se tirer de sa planète d'aider de corélia et ici on a un officier impérial du de l'immigration qui empêche plein de gens de quitter corélia il ya beaucoup d'esclaves à jimus mais là bas c'est pas bien donc on a quand même des minifigurines qui sont raccord avec celles du film solo ensuite bah ensuite on a le petit le petit speeder voilà c'est un speeder de vampire on a le petit logo ici c'est sympa c'est du montage avec du technique voilà donc rien de transcendant comme vous pouvez voir il n'y a que 100 pièces ça va vite donc rien de transcendant en termes de montage ça va très très vite voilà donc par contre on a deux lance patates devant voilà on a deux lance patates devant en plastique également j'aimais là on en a quatre pour un pour chaque figurine donc ça va être sympa sur la vie générale pour le collectionneur bon ça présente pas un grand intérêt si ce n'est faire des dioramas si ce n'est reproduire la scène du début du film où on a le speeder de han j'allais figure une en drague dedans qui est poursuivi par le speeder de molloch voilà qui lui même est poursuivi et j'ai tout fait bouger par le speeder de l'empire avec un soldat dessus voilà donc ça c'est l'intérêt d'avoir les trois et de faire les vidéos à la suite voilà voilà comme ça c'est la guéguerre et on se retrouve un peu comme dans le film sachant que le speeder de de l'empire il fait pas long feu pour ceux qui ont vu le film clairement on ne voit pas beaucoup donc c'est un petit battle pack qui nous permettra de faire mumuse et encore une fois pour les collectionneurs mis à part l'aspect l'aspect recréation de diorama et récupération de mini figurines je pense que ça sera son intérêt principal il n'a pas grand intérêt pour les enfants à pas cher on n'a qu'à figurines on peut faire la guéguerre impériale et ça c'est bien et ça reste néanmoins un set qui en rapport nombre de pièces et nombre de figurines et pas cher c'est l'avantage de ces battle pack donc pour jouer je dirais plutôt oui pour collectionner je mettrai un petit moins voilà donc j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu que ça vous aura permis de découvrir ce petit speeder impérial du film solo et que ça vous permettra de vous décider si vous comptez investir ou pas allez comme d'habitude je vous invite à liker partager commenter vous abonner à ma chaîne ça me fera plaisir et en attendant je fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo